Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Ce qui est vraiment ennuyeux, c'est que ces adultes, un seul, qui change de sexe comme il veut, comme il est hermaphrodite, n'a pas besoin de rencontrer une fille ou un garçon, il va savoir se reproduire. Et un seul est capable de pondre 800 oeufs. Je peux vous dire qu'il ne faut pas 800 larves d'auturinques pour fusiller une prime verte, un sédum, ou même plein d'autres plantes. Donc il faut être vigilant quand on a ça, on peut s'attendre à avoir ces petites larves, qui au départ, ça va être un oeuf, ces petites larves qui vont venir ronger les racines de votre plante. On est très surpris parce que quand on voit que maintenant ils viennent même dans des plantes qu'ils n'y allaient pas avant, exemple les graminées, on n'en voyait pas avant sur des graminées. Quand vous achetez vos plantes, n'hésitez pas, lorsque vous les avez, vous dépotez, vous regardez bien, vous voyez, vous voyez les racines ici, vous regardez bien, si votre plante a plein de racines comme ça, c'est que ça n'a pas été mangé, mais vérifiez bien si vous n'envoyez pas autour, enveillez rapidement. Nous, on utilise des nématodes, ça se trouve dans le commerce, on trouve des doses en amateurs, nous, vous voyez, on a des doses de milliards en fait, des centaines de millions, qu'on passe dans le circuit d'irrigation, on arrose les plantes comme ça. Vous, vous avez trouvé des doses de 5 millions, 5 millions, c'est pour 5 mètres carrés, on met 1 million de nématodes au mètre carré. Évitez de faire ça en plein soleil, mais bon, de toute façon, si vous faites au goulot et à l'arrosage, c'est sur le sol, c'est bien. Toujours faire ça sur des jardinières où le sol est mouillé. Souvent, vous arrosez la veille, vous le faites le lendemain. Donc, voilà, on arrose au goulot et donc on le passe à partir d'où. Moi, souvent, j'aime bien passer août et vous passez encore mi-septembre, voilà. Nous, vous voyez, les pépiniérisses, on est plus ennuyés parce que dans nos serres, l'adulte vit beaucoup plus longtemps. Donc, on a intérêt à passer jusqu'au mois de novembre en fait. Mais après, si vous êtes vraiment trop ennuyés avec l'auturinque, moi, je conseille encore de refaire souvent aller un coup mi-avril. Mais toujours en sachant que la température doit être de 12 degrés. En dessous de 12 degrés, vos nématodes, vous allez les tuer. Alors, en pleine terre, par contre, on n'a pas ce souci-là. Le seul prédateur qu'il rencontre, c'est le hérisson. Parce que quand on l'écrase, un adulte d'auturinque, c'est une carapace, ça craque. Et donc, pour avoir un prédateur qui puisse l'anéantir, il faut une mâchoire. Et c'est un hérisson. Nous, ce qu'on a en plus, certains d'entre vous qui nous visitent ont déjà remarqué, nous, on a des petites poules d'ornements qui baladent dans la pépinière. Si elles peuvent me trouver un adulte d'auturinque en train de dormir la journée, quelques déloges, ça sera déjà 800 ans au moins.